C'est parti ! 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 Euwala seuls pour les petits fans. C'est parti ! 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 Puis là, on a un match facile à 6 victoires de suite. Puis, seulement 2 défaites. Vraiment, on en remonte. On en remonte. Miller, il va mettre un jeu blanc. Est-ce que je le change? Est-ce que je le change? Sur un jeu blanc, je ne peux pas le changer pour Enroth. Mais c'est parce que c'est ma chance contre les Jets. Je vais lui donner une pause. Il a joué full de matchs à l'extérieur. On est de retour à Québec. Attends un peu. Y a-t-il un autre match facile? Non, c'est des gros matchs après. Donc, je vais mettre Enroth ici. Pour que Miller fasse... Fasse, fasse, fasse. Ça se dit drôle. aux Rangers de New York et aux Maple Leafs de Toronto. Ça me prend une victoire quand on est Maple Leafs pour une fois. Calique. Donc, on va simuler ici contre les Leafs. Il m'énerve les Leafs cette année. Comment on est victoire? Oh non, non, non! C'est pas ça, Félinch-Frasse. Attention, j'arrête, 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 j'arrête. Arrête la simulation. Non, simule pas, simule pas, simule pas, simule pas, simule pas, simule pas. Non, 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 non. Fuck. What the heck? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je venais juste de dire que je n'avais pas simulé longtemps. Merde! Donc là, Enrot a eu une défaite contre les Rangers. Ça, c'est un peu de ma faute. C'est-tu en prolongation? Non, c'est même pas en prolongation. Donc, c'est une défaite ordinaire. Puis là, on est rendu 9e. Donc, vraiment une course au série qui s'annonce. Là, on a Miller. Donc, on va le monter. Ah, les gars, là, ils sont forts. Ok, on va le mettre jusqu'ici contre les Preds. Ça nous prend encore. Il faut revenir du bon chemin, là. On a perdu à Québec, mais là, on s'en va au Madison Square. Non, on est encore à Québec dimanche, le 8 décembre. Ça nous prend une victoire contre les Rangers. Let's go! Let's go! Yes! Une belle victoire. Ça, ça nous donne du boost, du momentum contre les Maple Leafs. Comme on a une victoire contre les Leafs, là, une fois. Une fois. Let's go! Yes! Une victoire! All right! Parle-moi de ça. Un jeu vidéo qui met de bonne humeur à toutes les choses. All right! Oh que oui, là, je suis content. Une belle victoire contre les Maple Leafs. On est de retour. Qu'est-ce que je fais là? Ok, ça. Attacant. J'avais dit défenseur. Là, ça, j'avais dit plus tard. Ça, on va le faire tout de suite. Comme ça, tous les défenseurs de la CHL vont être... Ben, pas... En tout cas, je me comprends. Y a-tu des points que je peux mettre? Parce que c'est ça que j'attends, dans le fond. Ah oui, parfait! J'attendais justement ça. Donc, on va mettre ça. Et puis, on va aller changer tout de suite notre repérage. Pour, après ça, checker Aaron Ekblad. Qui pourra être un bon choix au prochain repêchage. C'est clair que je veux Aaron Ekblad dans mon club. Donc ça, mise au jeu. Avec notre repérage un peu plus fort. Good pour ça. Là, on simule jusqu'au Preds, j'avais dit. Ouh! Milieu de saison assez difficile sur les nerfs. On ne sait jamais quand on va se faire démolir. Ou quand on va faire une belle victoire. Comme là, on a trois de suite sur une belle semaine. Trois buts à louer seulement avec Miller. Ah, ça va bien. Biéga plus 12. Ça, c'est retour sur le bon chemin. Ennis Krajci, c'est correct. Ah oui, les Harlews sont forts. Comment... Ah, une défaite, c'est beau. En prolongation. On a un point contre les Harlews. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ils sont forts cette année. Mais attends, on ne joue rien contre des équipes fortes. Les sénateurs aussi sont solides. Ok, les Preds, ça devrait être facile. Une belle victoire 2-1. C'est beau. Parfait. Je ne sais pas si c'est en overtime ou peu importe. Mais c'est une victoire. Ça en a deux points. C'est ça que ça nous prend. Il faut continuer de monter au classement. Pour l'instant, on est 20 et... Attends, on vient de perdre là. 20 et 17 dans notre saison. Donc, on est vraiment remonté au-dessus de 500. Donc, pas d'échange pour l'instant. Je suis content avec mon équipe. On peut faire un bon bout de chemin. En série, on ne sait jamais ce qu'il va... On a deux défaites contre les sénateurs. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais les sénateurs sont forts. Ok, Stephen Wise n'a pas de net. Ok, attends, on va aller voir là. Je pense qu'on est dû. Attends, il reste comme un temps en vidéo. Il ne reste pas beaucoup de temps en vidéo. Donc, on va être dû pour les stats. On va finir le mois de décembre avant. On va finir le mois de décembre. Ah, on va aller aux Canadiens. Parfait. Ça, c'est toujours bon d'aller aux Canadiens. Pour terminer une vidéo. Let's go. Une autre victoire. Parfait. Parle-moi de ça. 4 à 2 contre les Panthers. J'ai donc même des blasts sur le nom des équipes. Ça n'a pas de bon sens. 28 passes pour Krejci. 17 pour Pomméville. Ça, c'est nos meilleurs. Ça, c'est la première ligne. On va aller voir après ça que Grigrenko, lui, fait combien. J'espère qu'il y a une couple de buts de plus que la dernière fois. Il y en avait juste 1-3 points. Ce n'était pas Yavre. Honnêtement, c'est que Grigrenko ne fait pas de points. Je suis quasiment en train d'y faire perdre son potentiel. S'il ne joue pas assez et tout. Il va vraiment que je suive le dossier de plus proche. Puis voir s'il fait des points. Parce qu'on sait que la première ligne, la deuxième ligne, va bien. Mais la ligne 3, elle, va comment? Krejci, Pomméville, Vanek, ligne 1, solide. Quasiment un point par match. Krejci fait de la passe en sacrament. Vanek met un peu dedans. Puis Pomméville aussi. Plus 9, plus 3. Début en powerplay. Donc ça, je ne vais rien toucher. Pour l'instant, ça va bien. Deuxième ligne, Gerby, Ennis, Stéphane. Donc ça, c'est bon aussi. Plus 11 pour Ennis. Plus 9, plus 3 pour Gerby. Gerby a des points, mais peut-être moins bon en défensif. 8 powerplay goals pour Tyler Ennis. Ça, ça va être dans les tops de la ligue. Ça, il faut que je le laisse là. Ennis, c'est un marqueur naturel clair. Oxen, Adam, qui est vraiment meilleur. Ça, à l'aile droite. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je me rappelle. Oxen, meilleur à l'aile droite. Pas Oxen, Adam. Oxen, ça, c'est la ligne 3 avec Ott et Grigorenko. Ouh. OK. Donc Grigorenko, 40 games. Puis c'est dans nos pires... En fait, notre pire joueur. Mais il y a Ott aussi. Puis ça, c'est la ligne 2. Puis il est à moins 5. Puis Adam, la ligne... Oh, je ne sais pas quoi faire. Ott est à plus, mais il n'y a pas de points. Mais c'est correct parce que c'est Steve Ott. Puis il est en piqué. Donc qu'il soit à plus, c'est bon. Sauf que là, il est avec Oxen, qui est bon. Ça, à la ligne 3. Puis Grigorenko, qui n'est pas bon. Ça, à la ligne 3. Je ne sais pas comment je peux analyser ça. Je ne comprends rien, pas en tout. Je ne veux pas lui faire perdre son potentiel. C'est ça qu'il est à nappe. Puis là, on est rendu en play-off. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire, vous autres? Grigorenko, est-ce qu'on le met dans les mineurs? Encore une fois, je sais que ça revient tout le temps aux mêmes questions. Mais là, il faut que je le sache. J'ai Adam qui est prêt pour être sur le troisième trio avec Oxen et Ott. Puis ça ne me dérangerait pas pantoute de le faire. Puis mettre Stafford avec Porter et monter un autre joueur. Puis je ferais baisser Grigorenko dans les juniors pour le restant de la saison. Pour qu'au moins, comme ça, il y a plus de... Il s'améliore encore plus. Parce que pour l'instant, 9 points. Pas de temps à power play. 56 shots depuis le début de la saison. 10 charges. Il y a combien de minutes? 449 minutes. Moi, je pense qu'il pourrait en faire bien plus d'un junior. Puis s'améliorer aussi. Mais c'est encore un dilemme. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le mets dans les juniors? C'est à vous de voir. Commentez en bas. Puis je vais prendre ce qui gagne selon la démocratie. Et puis, pour ça, Dano, je pense que c'est une bonne décision qu'on l'a mis. On va continuer de voir pour les défenseurs maintenant. Rigorenko, juste 4 points. Mais ce n'est pas pire. Plus 14 pour les gars. Moins 13 pour Tyler Meyer. Salut, tu me niaises là. Tout le monde est à plus. Plus 20 millions pour tout le monde. Puis toi, tu es à moins 13. Comment ça? Donc, tu es à moins 13. C'est juste toi là. C'est tout le temps des paires de défenseurs normalement. Il n'y a jamais un défenseur qui selle sa glace de même en bond nonchalant. Oh mon Dieu. Mais les deux joueurs qui jouaient le mieux l'an passé sont ceux qui jouent le moins bien cette année. Miller, remarque que là, il s'est avélioré. C'est beau, mon timer. Miller s'est avélioré. Deux jeux blancs, c'est ordinaire pareil. Je vais aller voir dans AHL qui qu'on peut remonter à la place de Kigarenko pour vous donner une idée. Tyler Meyer, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? Il vaut cher. Tu sais, ça serait tellement un blasphème. Attaquant, Corey Trapp. Moi, je pense que c'est lui qu'il faut remonter. Si jamais on descend, Kigarenko. Il faut remonter Corey Trapp. Arminia. Comment il va, Dano? 13 points en 22 games. C'est solide, ça. Ça, c'est solide. Deux powerplay goals en plus. Donc, Dano va très bien. Wilson va bien aussi. Les gaulards, ça, c'est une bonne affaire. Il faut que je me pose la question. Gaulards, je te check. Je te check, mon sale. 91.51. On va mettre le gardien substitut tout de suite. Puis, il faut que je m'en rappelle. Au pire, ce n'est pas plus grave que ça. On va mettre Rameau. On va mettre Rameau. Rameau. Rameau pour Makara. On va montrer Corey Trapp. On baisserait Kigarenko. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Commentez votre opinion. Et puis, on se reparle dans une prochaine vidéo de Chummy TV. Dans le prochain, d'ailleurs, on va jouer contre les Canadiens. Puis, on va se rendre jusqu'au match All-Star au moins. Puis, on va essayer de se rendre aussi à la date butoir des échanges. Si ce sera un match aussi. Tavarno. J'ai donc des équipes qui sont solides. Je veux voir le classement. Attends un peu. Il y a donc des équipes qui ont des fiches de démons, man. Check ça. San Jose, 61. Edmonton, 57. Puis, après ça, Chicago, 51 seulement. Il y a vraiment deux équipes qui dominent dans l'Ouest. Puis, il n'y a pas d'équipe tant que mauvaise que ça. Je veux dire. Même Nashville sont à 11 points des playoffs. Après ça, dans l'Est, Pittsburgh, Ottawa, domine. Avec Toronto, 50 quelques. Puis, après ça, 46 pour Washington. Puis, Winnipeg qui est vraiment nul. Winnipeg qui est la pire équipe de la Ligue. Qui sont quand même loin des séries. Mais dans l'Est, c'est plus fort que dans l'Ouest. À 45 points, nous autres dans l'Ouest, on serait sixième. Puis, là, on est huitième. Ça limite. Mais, on a un petit jeu aussi contre les Hurricanes. Là, il faut que j'arrête de parler. Il faut que je finisse cette vidéo-là. Cette vidéo-là, ici. Oui, c'est comme ça qu'on parle en français. Et puis, on se reparle dans une prochaine vidéo de Chemin TV. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, mon chum. Donne tes opinions. N'oublie pas de commenter en bas. D'aimer les vidéos, de partager, peu importe. On se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada